bonjour mes amis les balances et j'espère que vous allez bien on va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 24 au 30 juin merci à vous d'être là merci à vous d'être connectés régulièrement merci pour vos partages pour vos abonnements qui me donnent la force de continuer et bien sûr d'accroître cette chaîne là on regarde les dos du paquet qui nous informe quand même de messages très intéressants on a ici la papesse alors il y a une sorte d'ennui j'ai l'impression que vous avez peut-être alors ça n'a pas parlé à tout le monde mais peut-être vous avez l'impression voilà vous voulez un métier vous êtes un peu plus stimulé peut-être intellectuellement quelque chose comme ça vous gagnez plus aussi vous avez également ce sentiment un petit peu surtout en amour d'être un petit peu commun d'être un petit peu comme dans une cage dorée en fait on sent que d'une certaine manière vous avez envie de vous engager ça c'est très important mais il ya ce côté là où justement vous cherchez un petit peu votre liberté on a le lion en bas le taureau en balance justement est ce que ça serait vous les balances qui auraient tendance à vouloir garder une personne un peu comme ça parce que vous êtes vous tenez à cette personne mais ce que cette personne ne recherche pas un petit peu sa liberté voilà donc on verra ça après en détail avec le tirage sentimental on va d'abord se concentrer sur les cartes du haut celle avec les petites étoiles donc le béline pour regarder l'aspect général cette semaine on a la paix d'accord ok il est temps de déterrer si j'ose dire la hache de guerre il ya quelque chose sur une paix qu'elle est en train de se faire de se programmer ouais vous en avez besoin de cette paix parce que elle vous a mis dans une inconstance profonde vous sentez vous vous étiez senti très fatigué très peiné déboussolé par quelque chose donc c'est quelque chose que vous avez ressassé ça vous a même rendu malade tellement que ça vous a pu vous bouleverser les balances alors ça peut concerner l'argent les finances voilà mais heureusement il ya un changement qui est en train de se produire et il ya un changement parce qu'il ya un appui vous vous sentez plus seul parce que vous avez peut-être un réel appui ou un appui du destin en tout cas par rapport à des finances voilà c'est quand même beaucoup moins compliqué on a ces lunes là donc il est temps de souffler de 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 quitter puis d'enlever tout ce qui est toxique tout ce qui est malaisant dans votre vie tout ce qui est malaisant va être brassé enlevé ailleurs vous allez avoir des communications avec mercure en argent qui vont changer les choses et qui vont voilà vous allez vous sentir beaucoup plus serein par rapport à une situation financière on va regarder l'aspect professionnel et matériel sur la seconde ligne justement après j'ai le symbole en dessous qui va bien sûr peaufiner chaque carte deux de bâtons amoureux cavaliers de deniers où ça va parler le monde pas mal pas mal les balances et le valet de coupe alors déjà il ya des influences intéressantes cette lune en gémeaux c'est pas c'est pas anodin que ça soit intéressant pour vous c'est un le gémeaux un signe d'air comme vous donc ça nous montre quand même beaucoup de choses plutôt intéressantes alors j'ai l'impression que vous avez justement peut-être que vous pensez beaucoup à l'argent là c'est le contraire cette semaine vous avez envie de vous êtes plus dans la passion que dans la recherche du travail du matériel c'est important oui mais peut-être comme il ya une bonne nouvelle sur le plan financier là vous êtes plutôt dans la recherche de la passion ok jusqu'au printemps donc la fin du printemps on va dire jusqu'au 21 non on est déjà le 21 ouais cette semaine donc oui bon le printemps vous apportez comme de l'abondance donc vous allez peut-être penser à partir de cet été donc à partir là de la semaine du week-end passé même à une bonne période parce qu'on commence le 24 à une bonne période sur le plan amoureux même si vous ne renoncez pas au reste bien entendu si je veux aussi comparer l'aspect astrologique vous avez l'influence de saturne saturne qui finalement vous apporte une notoriété sur le sur le monde professionnel de la modernisation voilà il ya quelque chose de très intéressant qui se profilent pour vous il est possible qu'il ya un entretien d'embauche il ya quelque chose il ya un entretien un entrevue il est possible aussi qu'un coup de foudre il ya un entretien d'embauche voilà quelque chose de très intéressant il est possible aussi que pendant cet entretien d'embauche ou alors ce qui vous pousse justement à réussir sur le plan professionnel et ça pour vous c'est quelque chose de très important c'est justement l'amour combler la personne de votre coeur voilà et vous pensez à une personne et vous avez envie de réussir pour cette personne vous avez envie de combler cette personne de gâter cette personne même sur le plan matériel financier ça c'est quelque chose de très important et je pense que vous allez même faire en sorte de privilégier beaucoup les relations sentimentales donc le sentiment le sentimental est très important pour vous ça peut être valable aussi si vous avez des enfants vous avez envie de travailler vous élevez socialement financièrement également pour pouvoir gâter l'amour avec un grand a et les enfants si vous en avez peut-être pourquoi pas les neveux si vous êtes généreux on a deux arcades majeurs les amoureux et le monde il est possible que vous puissiez avoir un coup de foudre avec une personne qui est liée à votre lieu de travail et qui peut qui peut être d'origine par exemple étrangère pourquoi pas ça c'est tout à fait et cette personne pour vous c'est l'arrivée dans votre vie c'est pour quelque chose de fabuleux vraiment fabuleux qui s'offre à vous bon il ya le lien aussi avec les enfants qui est très fort aussi on a envie de profiter sur ce mois de joie de sa famille etc ouais peut-être que ça commence à vous manquer avant l'été par exemple ça peut être ça donc oui il peut avoir un entretien et pour moi vous êtes vraiment ce qui vous pousse vraiment à réussir c'est l'amour ça c'est quelque chose de très très important l'amour vous pousse à réussir vous avez peut-être envie de voyager vous avez envie de prendre du bon temps avec la personne de votre coeur en tout cas c'est quelque chose de pas mal et dîner qui ressort l'arcade majeur les amoureux le monde comme je voulais dit ça peut être un coup de foudre oui il est possible aussi que vous ayez voilà envie pourquoi pas d'organiser un grand voyage avec la personne de votre coeur faire quelque chose d'agréable on a un valet et un cavalier donc on a une amélioration d'une situation on a aussi ce cavalier là avec le monde pour moi j'ai ce sentiment que vous avez pu avoir beaucoup de complications sur l'aspect professionnel à cause de la vie sentimentale et là j'ai l'impression que malgré tout vous êtes toujours là vous êtes toujours là vous arrivez toujours à vous redresser à garder votre statut votre position sociale et pour vous c'est quand même quelque chose qui reste ici très très important on a cette évolution et c'est un pour cent de pouvoir évoluer cette fois vous avez une seconde chance d'évoluer mais il faut pas renoncer à l'amour il faut pas mettre l'amour de côté il faut pas vivre sans amour parce que c'est quelque chose qui ne sera pas sinon favorable pour vous le monde c'est la meilleure carte du jeu en fait on vous dit que tout est en lien tout se réunit on peut avoir des discussions professionnelles qui vous ont poussé à avancer ça c'est pas pour rien ça vous a poussé aussi la vie professionnelle vous a aidé à retrouver l'amour avec un grand âme et la véritable flamme jumelle sans une expérience passée dans la vie professionnelle vous n'aurez jamais pu rencontrer votre flamme jumelle celle avec qui vous aurez dû organiser certaines choses finalement il y a peut-être des personnes qui ont pu vous mettre des bâtons dans les roues par jalousie par rivalité mais ces personnes ne valent plus rien ici il ya quand même de la grande protection il ya ce fait aussi de justice de générosité qui vous a poussé aussi à vous lancer au niveau professionnel donc finalement pour moi ce cavalier en fait on va rayer tout ce qui est un peu opportuniste ici vous ne sortez pas de votre votre oeuf vous ne sortez pas de votre oeuf de votre oeuf vous n'êtes pas neuf non pourquoi parce que vous vous êtes battu pour ce que vous avez envie d'avoir et il y a ici un grand mérite qui s'offre à vous on accorde tout de même même si j'ai plus la carte centrale on a quand même des personnages intéressants notamment les amoureux et le valet de coupe donc il est question aussi par contre du un peu d'une immaturité sentimentale mais j'ai l'impression aussi que c'est surtout il ya un accomplissement il ya un accomplissement il ya un amour pur et sain serein le genre d'amour que voilà que tout le monde rêve d'avoir et c'est vraiment quelque chose de très agréable on a les cartes centrales à l'issue ouais laissez les réflexions intellectuelles un petit peu de côté et concentrez vous sur l'amour faites en votre priorité voilà la clé voilà les deux cartes centrales voilà ce qui est intéressant d'analyser ici alors on commence il va quand même être question d'un entretien d'embauche ou d'une entrevue très intéressante ici ouais il est possible que il ya une entrevue ou avec des membres de votre famille vous allez pouvoir parler d'un travail à quelque chose d'important mais il est possible aussi qu'avec la personne de votre coeur vous avez envie de fonder quelque chose un travail ensemble collectif donc là vous êtes en train de déjouer un petit peu certains plans à deux vous vous sentez beaucoup plus fort donc pourquoi pas en tout cas on sent que vous avez peut-être ce désir un petit peu un rêve d'enfant qu'on a envie de construire peut-être que seul voilà vous avez un peu peur et puis bon voilà de vous vous sentez plus rassuré et pour moi ça pourrait être un formidable accomplissement de pouvoir créer quelque chose parce que tous les deux vous pourriez vous soutenir et être vraiment une épaule et former un duo gagnant donc j'espère si vous n'êtes pas en couple pour moi j'ai l'impression que vos choix professionnels vous mène à l'amour vous mène à la flamme jumelle donc gardez bien ça en tête alors maintenant on regarde l'aspect sentimental émotionnel on va tenter de clarifier les choses j'ai l'as de denier ok le 9 de coupe la reine d'épée le 7 de bâton et le 4 d'épée alors c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde les hommes comme les femmes vous avez l'habitude j'ai un petit message pour les femmes qui me regardent on peut voir que dans votre vie sentimentale vous pouvez vous ennuyer si vous avez un manque de passion vous avez un désir de passion très intéressant ici alors sinon ce que l'on peut constater ici clairement c'est que il ya une persévérance vous persévérez dans une voie dans une situation sentimentale par rapport à votre vie privée vous persévérez malgré le fait que vous avez quand même besoin de repos mais vous persévérez quand même et ce qui est très intéressant c'est que vous allez trouver une solution persévérer ça va vous aider à augmenter votre statut financier et finalement ça va débloquer des paroles vous allez pouvoir renégocier un peu votre vie privée ce qu'il vous faut et puis vous allez avoir quelque chose d'inattendu ici comme voilà une belle surprise au niveau de l'amour quelque chose d'inné qui va se produire pour vous et de très beau un tout simplement avec l'as de denier va être question de début de contrats de voilà de choses consignent chose très importante très intéressante ici j'ai ce sentiment si que vous avez besoin de la présence de l'autre mais j'ai l'impression que même si vous n'avez pas beaucoup la présence de l'autre l'autre va faire en sorte de vous faire toujours des petites surprises pour tenter voilà de de vous amadouer de penser toujours à vous etc donc il ya beaucoup de sentiments ici très doux on a les deux épées 4 d'épée et reine d'épée d'accord pour moi il ya quelque chose sur le karma il ya quelque chose sur le karma peut-être que vous avez souhaité quelque chose et ces choses vont se réaliser pour moi j'ai l'impression aussi que ça fait longtemps que vous êtes resté chez vous à ne pas parler à ne pas vous ouvrir et là ça va être le moment de changer la donne la carte centrale c'est ici la reine d'épée et la reine d'épée je vous dis elle est très 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 intéressante puisqu'elle évoque toujours quand même des jolies choses ici il ya l'aspect aussi à la mère qui peut être très intéressant la mère la maman donc surtout dans l'aspect de choix sentimentaux les relations voilà il ya des choses qui ressortent et qui peuvent être intéressante pour vous voilà ok alors on va continuer avec le magnifique symbol en dessous voir un petit peu ce que l'on peut dire il ya l'arrivée de nouvelles pour vous il ya une nouvelle sur le plan sentimentale vie privée qui vous qui vous plaît alors j'ai l'impression que vous vous avez peur vous voulez pas de nouvelles justement ça vous fait un petit peu peur vous n'en voulez pas vous vous dites bon bah peut-être qu'on parle de nouvelles mais honnêtement je suis mieux sans non rassurez vous vous allez pouvoir couper parce que ça va être une magnifique nouvelle une bonne surprise ça va vous alléger d'un fardeau qui est vraiment difficile ouais mais c'est plutôt on va pas se mentir une bonne nouvelle ici et en plus pour moi vous allez avoir le choix du roi ou de la reine un ici et c'est vous qui allez pouvoir dire ce que vous souhaitez mais j'ai l'impression que vous êtes assez tranquille et serein face à ce choix ça va pas être un dilemme c'est pour ça que je parlais de choix du roi qui est très important ici alors vous bien sûr vous êtes dans une énergie de persévérance par rapport à votre vie sentimentale vous persévérez vous persévérez pour redynamiser l'autre pour que l'autre aille mieux parce que peut-être que l'autre a eu un petit coup de mou quelque chose d'un petit peu déstabilisant fatiguant en tout cas on a des belles choses ici ouais moi j'adore vous allez enfin trouver la solution pour sortir de vos retranchements de votre solitude presque volontaire d'une relation sentimentale très compliquée d'une situation émotionnelle très compliquée du passé vous allez trouver la clé trouver la solution alors pour certains ça peut être aussi la protection le jardinage vous aider aussi à prendre l'air à sortir à voir les choses sous un nouvel angle et pour moi c'est pour ça qu'on retrouve ici on retourne ici à cette période de paix et d'harmonie donc j'espère mes mes chers amis balance que vous avez bien sûr apprécié mon tirage donc ça c'est la carte de la balance dans le symbolon voilà ce qui vous représente ici et je vous souhaite une très belle semaine au revoir voilà voilà